Le président de la fédération algérienne parle. Il nous parle de cette rencontre qui a fait très mal à tous les Algériens. Il revient sur la situation de l'équipe nationale. Il nous parle également de la situation du championnat national, de nos sélections, de ce qui se dégage et des perspectives d'avenir du championnat professionnel. Mais on évoque la question du successeur de Adhak Benchira. Il a été dit dans le communiqué, rappelez-vous, que cet entraîneur aurait un profil d'un entraîneur de niveau mondial. Sur ce qui est présenté, il ressort un nom. Mathieu Lollipi peut-être. Je vous propose d'écouter le président de la fédération algérienne de football avec tout d'abord retour sur cette déroute des Verts à Marrakech 4-0 pour le Maroc. Pour ce match catastrophe, je peux dire en tant qu'Algérien d'abord et en tant que supporter de cette équipe nationale, puis après en tant que président de la fédération, j'ai été déçu comme tous les Algériens, même choqué. Et je crois qu'il n'est plus nécessaire de commenter cette défaite puisqu'elle a été commentée en marge, en long et dans tous les détails par l'ensemble des supporters, par les médias et par tous les gens qui aiment le football ou qui suivent le football. Pour ma part, je suis déçu. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Bien au contraire, j'ai été relativement optimiste pour que cette équipe revienne au moins avec un nul de la terre marocaine. Ceci dit, s'il y a lieu de situer les responsabilités et je n'ai pas l'habitude de fuir mes responsabilités, je crois qu'il faut vite oublier cet épisode. Et comme on dit en arabe, quelque chose de malheur est bon, il faut constater un redressé là-bas immédiatement. Parce que je ne veux pas rechercher d'excuses à qui que ce soit ou à quelques acteurs que ce soit de cette équipe ou de la fédération. La vie est ainsi faite. Le football, le sport en général, l'effet de défaite, l'effet de victoire, l'effet de joie, de liesse, l'effet aussi de pleurs et de tristesse et de déception. Quand on est sportif, il faut accepter ça. De toute manière, rien qu'à nos portes, avant-hier, l'Akmane s'a battu l'Ukraine par 4 buts à 1. Cela veut dire que des scores comme ça arrivent un peu partout. Nous avions battu le Maroc dans un de nos matchs en terre marocaine, Algérie 5, Maroc 1. En 79. Absolument. Donc, le foot est comme ça, ce n'est pas une science exacte. Nous avons une équipe qui est beaucoup plus un groupe. Un groupe qui, quand il est soudé, quand il est bien préparé, quand il est sur son temps du jour qui est capable de prouesse. C'est aussi une équipe capable du pire. Nous avons bien perdu 3-0 contre les Londres. Nous avons perdu ici contre la Serbie 3-0. Et nous avons gagné des matchs par la plus petite des manches. Avec tous les résultats, vous vous souvenez que sur les derniers mois, sur les 18 matchs qu'on a joués, nous avons gagné 4 matchs, fait 4 matchs nuls, et perdu pas moins de 10 matchs. Cela ne nous a pas empêché d'aller en Coupe du Monde et d'arriver en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le cycle d'avant, il y avait aussi sur les matchs de groupe quelques résultats très intéressants, puisqu'il y avait aussi beaucoup de victoires pour se qualifier. et une défaite, il y en a eu le président, je pense. Je finis, je finis. Donc, je veux dire que par là, les résultats techniques sont possibles à n'importe quel moment. Il y a des clubs qui perdent au part de 7-0, le lendemain, ils gagnent 2-1, entre les lendemains, ils gagnent 3-0. C'est la même chose pour les équipes. Tout à fait d'accord avec vous. Sur ce point-là, je veux dire, ce qui est choqué, c'est la manière. Peut-être qu'on a senti une équipe qui a baissé les bras. Non, c'est une équipe qui s'est effondrée après le premier but. C'est une équipe qui s'est effondrée complètement. Personne n'a compris ça. Nous avions tenu 20 bonnes minutes et nous avions encore un espoir de pouvoir participer à ce match avec la chance d'avoir un bon résultat. Après le premier but qu'on a pris sur le balle arrêté, il y a eu une réaction. On aurait pu égaliser, puisque ça a tapé sur le gardien. Et ensuite, l'effondrement, notamment en défense et dans le milieu du terrain, était imprévisible et choquant pour nous tous. Ceci dit, les leçons seront tirées par le futur staff technique, parce qu'il va falloir qu'on comprenne pourquoi. Le questionnement, nous aussi, nous sommes en train de travailler dessus avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. Vous savez qu'on a en place une cellule qui travaille avec des moyens modernes, audio, vidéo et informatique qui nous permettent de comprendre certaines situations. Tous ces moyens seront mis et les résultats seront mis à l'expression du futur staff technique pour pouvoir analyser tout cela. Même au-delà, ça fait longtemps que nous ne marquons pas de but. Alors, ne pas marquer de but, le match allé, nous avons marqué sur le balle arrêté aussi sur le pénalty. Donc, qu'est-ce qui ne... Et depuis très longtemps... On ne marque sur le balle arrêté. Absolument. On ne marque pas de but. Vous vous souvenez, quand contre la Tanzanie, nous avions une trentaine de balles arrêtés aussi. Même sur le balle arrêté, nous ne marquons plus toujours puisque contre la Tanzanie pendant laquelle nous avions concédé le nul à la Tanzanie, nous avions déjà perdu deux points. Donc, le mauvais départ était déjà affiché. Je pense qu'il va falloir trouver les solutions pour que cette équipe, avec les joueurs qui la composent ou qui la composeront demain, puisse être réunie par un coach de grande expérience, un coach gagneur, un coach qui a toutes les compétences nécessaires et l'expérience nécessaire et le palmarès nécessaire, quelqu'un qui a gagné des grandes compétitions, qui a des références techniques de très haut niveau, de très grande qualité, pour permettre de rassembler ce puzzle et en faire une machine à marquer des buts, une machine à gagner des matchs le plus normalement possible, comme tout le monde. la dernière fois où notre équipe a joué de manière offensive et a été attrayante et a marqué des multiples à la Côte d'Ivoire, donc voilà. Alors, Président, juste après ce match, dans la semaine, réunion du Bureau fédéral, il y a eu un communiqué à l'issue de cette réunion du Bureau fédéral que vous avez présidé. Ce qu'on retient, premier point, je vais vous poser la question, vous le dites, et vous l'aviez dit d'ailleurs en conférence de presse, vous avez dit Abdel Haqq Ben Shikha, s'il gagne, c'est très bien, mais s'il ne gagne pas, si l'objectif n'est pas atteint, ce sera, la page de l'entraîneur local sera complètement tournée. Dans votre communiqué, vous parlez d'échec, ça veut dire, en d'autres termes, que ça va être une parenthèse d'entraîneur local. Je pense que c'est ce que l'un... Il y a un groupe qui a besoin de quelque chose de nouveau. Je vous pose la question. Absolument. Je crois qu'on a fait, on a suffisamment utilisé la piste du cadre national et croyez-moi, c'est contre beaucoup d'avis que j'ai défendu le cadre national. Personne n'a défendu le cadre technique local comme je l'ai défendu. La Vox Populi demandait à l'époque un entraîneur étranger. Il n'y a pas que la Vox Populi. Il y avait d'autres partis aussi qui nous demandaient de recruter presque obligatoirement un entraîneur étranger. Moi, je fais partie de ceux qui, quand l'occasion se présente, essayent de donner une chance aux Algériens avant les autres. Nous l'avons fait, nous avons la conscience tranquille aujourd'hui. Je ne pense pas aujourd'hui mes amis entraîneurs dans ce pays et qu'ils m'excusent puissent aujourd'hui aller à ce niveau sauf à être dans le staff technique et aussi à acquérir de l'expérience pour le futur. Je ne suis pas contre la présence de techniciens locaux avec un staff étranger, un sélectionnaire national de haut niveau étranger qui a un palmarès de très haut niveau encore une fois pour que nous puissions encore faire une transition future, une sorte de transfert de know-how dans le domaine du coaching de l'équipe nationale à de notre pays. Par conséquent, nous avons carrément, comme vous avez dû le constater, nous avons lancé un appel à candidature et cet appel à candidature est déjà en train d'être exécuté. Il a été publié aussi bien sur notre site que sur l'ensemble des sites spécialisés où les techniciens étrangers et internationaux fréquents et nous avons d'ores et déjà depuis aujourd'hui, depuis cet après-midi, commencé à recevoir des candidatures et ce n'est pas des moindres. Nous avons construit une commission. Cette commission est présidée par Sima Moussarara dans laquelle il y a Ali Ferguemi, dans laquelle il y a Tasfahoud, dans laquelle il y a Atoui et le docteur Yerda qui est président de la commission médicale qui vont faire une étude sur toutes les candidatures et proposer une shortlist au bureau fédéral dans une des prochaines régions pour pouvoir faire le choix en toute tranquillité, en toute connaissance de cause et après avoir eu l'avis des techniciens, c'est quand même les trois capitaines d'équipes de trois générations de notre football qui, je pense, ont un avis avis et sur cette base-là, nous entamerons les négociations avec ceux qui seront retenus pour choisir le coach et les éléments du staff technique futur qui commencera à driver notre équipe nationale à partir du prochain match médical qui aura lieu au mois d'août. Je reviendrai après sur, si vous permettez, un petit peu le profil de l'entraîneur. On va rester également sur ce communiqué du bureau fédéral. Vous dites également, à travers ce communiqué, il faut rendre hommage aux joueurs de cette équipe mais pour certains, c'est des joueurs qui arrivent en fin de cycle. Je ne dis pas l'équipe arrive en fin de cycle, je dis certains joueurs. Ce qui veut dire en d'autres termes, M. le Président, que pour vous, après avoir rendu de grands services à l'équipe nationale, d'avoir donné le meilleur de même, certains vont être obligés de se remettre en cause pour revenir à leur meilleur niveau ou bien tout simplement de céder leur place. C'est ce que vous dites ? Le communiqué laisse entendre ? Non, le communiqué ne laisse pas entendre cela. Il dit autre chose. Il dit en réalité, il faut commencer un nouveau cycle. Si vous, vous comprenez qu'il y a des joueurs qui ont fait leur temps, il y a beaucoup de gens qui ont compris cela. Et je pense que même si des joueurs ont fait leur temps, ils devront céder la place. C'est tout à fait logique et normal. La vie est ainsi faite dans une équipe nationale, y compris dans une équipe de club. par contre, j'ai dit que nous élargirons encore le champ de prospection et de recrutement pour cette équipe nationale où les meilleurs, selon l'avis du futur staff technique, auront leur place. Et je pense qu'au-delà de tout ça, je voulais dire un cycle nouveau, ça veut dire que nous devons couper avec le passé. Vivre sur ses lauriers parce qu'on a été à la Coupe du Monde, on a été demi-vinalistes de la Coupe d'Afrique, c'est terminé. Il y a des réalités sur le terrain aujourd'hui qui sont complètement différentes. Quand je vois en Afrique aujourd'hui que le Botswana, un tout petit pays qui est qualifié dans un groupe où il avait la Tunisie, quand on voit le Niger qui risque de se qualifier dans le groupe où il y a l'Egypte qui ne le sera pas, quand on voit le Sierra Leone et l'Ethiopie vouloir se qualifier ou presque pouvoir se qualifier au moment où le Nigéria est en grande difficulté, quand on voit que le Cameroun dans une autre pôle ne réussit pas à être éliminé, il y a un nivellement du football africain qui se fait par l'apport de joueurs nouveaux et aussi par des comportements nouveaux, par des encadrements nouveaux. Centrafrique, dans notre groupe, risque, lui, d'aller d'aller en Coupe d'Afrique, le Maroc est obligé de les battre au Centrafrique, sinon il n'ira pas à la Coupe d'Afrique. Donc si le Centrafrique bat le Maroc, il est pratiquement qualifié, sauf si l'Algérie l'arrête au dernier match, ici, pour la Cannes 2012. C'est pour vous dire que ce n'est plus facile, ce n'est plus les équipes où on allait battre à 2-3-0, des équipes à l'extérieur et venir. Il y a aujourd'hui un développement mondial qui est dû au programme de la FIFA, au programme de la CAF, à la mobilisation des États et des fédérations pour le développement de la discipline dans chacune de nos fédérations. Au-delà de tout ça, c'est aussi des méthodes, c'est aussi des procédures, c'est aussi un programme différent et c'est aussi peut-être des ressources humaines différentes. Je suis entièrement d'accord quand vous dites aujourd'hui qu'il y a un nivellement qui est en train de se faire sur le continent mais dans le même temps, il est vrai, est-ce qu'on n'a pas l'impression que peut-être nos joueurs n'ont plus cette grinta ou cette soif de vaincre ? Pourquoi je me dis ça ? Pas sur le match du Maroc mais quand même quand on regarde comparativement par exemple la République centrafricaine qui n'a pas les mêmes moyens qui ont été mis à la disposition de notre équipe nationale. On est en droit, je parle également du Maroc, on peut faire des similitudes. Peut-être les joueurs maghrébins aujourd'hui, quand ils vont dans des pays où c'est beaucoup plus difficile, eh bien, jouent peut-être à l'économie ? C'est une des explications, peut-être, je le dis. Non, jouer à l'économie, je ne pense pas. Je ne pense pas. Écoutez, avec tout le respect que je dois à tout le monde, il y a des équipes qui ont des joueurs de très haut niveau, qui fréquentent des ligues professionnelles de très haute qualité où la compétition est très élevée. On en a quelques-uns, heureusement. Il y a d'autres joueurs qui fréquentent des championnats moins importants, qui ont une préparation moins adéquate. Mais je ne pense pas qu'un joueur de professeur puisse lever le pied. Ça, je ne le crois pas. je dis bien, je n'emploie pas le terme lever le pied. Jouer à l'économie, c'est la même chose. Jouer à l'économie, c'est la même chose. Lever le pied ou jouer à l'économie, c'est du pareil au même. Je ne pense pas que cela puisse arriver parce que, sur le plan d'éthique ou de la déontologie, je ne pense pas que nos joueurs algériens puissent le faire. Les Maghrebens, c'est une part. Et d'autre part, nous-mêmes, dirigeants, je pense que le staff technique aussi ne le permettra, elle ne le paie pas, ça se paie tout de suite. Et à ce moment-là, on prendrait les sanctions qui s'imposent immédiatement. Sous-titrage ST' 501